Une bête au paradis Une bête au paradis, mon dernier roman paru aux éditions de l'Iconoclast et l'histoire dans le paradis qui est le surnom donné à une ferme L'histoire d'Emilienne qui tient cette ferme et qui élève à l'intérieur de cet endroit ses deux petits-enfants Blanche et Gabrielle En plus de ces deux petits-enfants, elle recueille un autre garçon à l'âge de 16 ans qui s'appelle Louis, il devient le commis d'Emilienne parce qu'il débarque dans cet endroit après avoir été cogné par son père et elle lui propose, en échange de ses bons soins, de travailler pour elle On va suivre la trajectoire de ces quatre personnages et en particulier la trajectoire de Blanche qui est donc la petite fille aînée d'Emilienne On va la voir grandir, devenir comme sa grand-mère pour un jour hériter du paradis et tomber très amoureuse d'Alexandre à un camarade de classe Cette ferme est copiée ou en tout cas elle naît directement d'une ferme qui existe vraiment dans le Limousin c'est une ferme qui s'appelle la ferme du Châtaignier qui est un endroit que j'ai un peu connu et quand j'ai commencé à écrire cette histoire je savais que la ferme du paradis aurait la géographie, la topographie, la répartition des troupeaux et des bâtiments de la ferme du Châtaignier c'était important pour moi d'en parler parce que je pense que c'est un endroit où beaucoup de ma prime éducation s'est jouée et aussi parce qu'en écrivant ce texte je me suis dit comment raconter une histoire qui ne sorte jamais de ces limites-là qu'est-ce qui va faire que les personnages vont être des prisonniers volontaires du paradis qu'est-ce qui va faire qu'ils vont être happés dans ce lieu tout comme le lecteur ensuite va être happé à leur côté pour moi c'était un défi d'écriture les deux personnages féminins, Emilienne et Blanche c'est la grand-mère et sa petite-fille ce sont deux personnages féminins très forts parce que ce sont les deux personnages qui sont voués à tenir les reines du paradis et à hériter des reines du paradis Emilienne, par la force des choses, est devenue la matriarche puisque son mari est décédé d'une maladie des poumons donc elle s'est retrouvée seule à gérer cet endroit à s'occuper des animaux et à s'occuper des lieux et quand ses enfants à elle meurent dans un accident de voiture elle se retrouve non seulement à s'occuper de la femme mais aussi à s'occuper de ses deux petits-enfants or sur ces deux petits-enfants il y en a une, Blanche qui quand ses parents meurent décide d'être comme sa grand-mère de lui ressembler, de l'imiter et en voulant être absolument comme sa grand-mère elle devient cette force-là les personnages masculins qui sont Louis, Gabriel et Alexandre sont des personnages qui ne sont pas du tout secondaires mais qui sont soumis à la puissance de ces deux femmes ce titre, il a mis du temps à venir il y a eu beaucoup d'autres titres qui ont existé avant celui-là pour parler de ce livre mais aucun ne m'allait complètement et j'ai pensé à une bête au paradis évidemment parce qu'il me semblait qu'il était évident que comme le personnage principal c'était le paradis de le dire dès le titre et d'autre part de poser la question au lecteur de poser la question de dire qui est cette bête au paradis est-ce que vous avez envie de savoir qui c'est et est-ce que d'une certaine façon ce n'est pas vous qui allez devenir la bête curieuse du paradis voyeuse, un peu perverse aussi et je voulais aussi installer cette idée qu'une bête n'est pas forcément un animal et qu'un animal n'est pas forcément une bête il y avait cette question de la domestication de l'utilisation des animaux mais qu'est-ce qui se passe quand un animal ne se laisse pas domestiquer ou quand un être humain ne se laisse pas domestiquer et il me semblait qu'avec ce titre-là on annonce dès le départ qu'il y a une chasse en cours et ça m'intéressait d'imaginer que le chasseur devient le chassé et que le lecteur devient un personnage à part entière du livre